... Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle année de cours sur la chaire de sciences du logiciel. Cette année, nous allons parler de structure de données persistante, qui est un sujet qui a l'intersection entre l'algorithmique et la programmation fonctionnelle. Vous savez tous qu'un algorithme, c'est comme une recette de cuisine. Calculer, c'est prendre des ingrédients et les transformer jusqu'à obtenir le plat désiré à la fin. Une conséquence assez naturelle, c'est que les ingrédients, les données d'entrée, les résultats intermédiaires, ne sont pas préservés pendant le calcul. Et ça, ça se voit très bien dans le formalisme fondamental qu'est la machine de Turing, qui passe son temps à réécrire sur sa bande. Mais on peut aussi voir un algorithme comme une définition mathématique, un peu compliquée. Et du coup, le calcul est davantage vu comme une suite d'étapes, de simplification, d'utilisation de la définition, qui construit le résultat final sans jamais effacer les données d'entrée ni les résultats intermédiaires. Le mathématicien qui n'a plus de place au tableau et doit effacer les bouts de son calcul n'est jamais content. Et ça, ça correspond à tout nombreux formalismes fondamentaux de l'informatique, le lambda calcul, les fonctions récursives générales, les systèmes de réécriture, les sémantiques formelles. Mais ça correspond aussi au style de programmation dit déclaratif, par opposition à impératif, la programmation fonctionnelle, la programmation logique, la programmation par contrainte. Et une des questions que je voudrais aborder avec vous cette année, c'est quel algorithme pour cette programmation déclarative ? La programmation déclarative est réputée inefficace, en particulier parce qu'elle ne peut pas utiliser des structures de données transientes, modifiées en place, comme les tableaux. Et les structures de données persistantes que nous allons voir dans ce cours, c'est une tentative de répondre à cette critique. Leur interface n'exclose que des opérations qui ne modifient pas la structure en place, mais renvoient de nouvelles structures sur lesquelles la modification a été appliquée. D'où le titre un peu ironique de cette séance, « Rien ne se perd, tout se crée ». En revanche, leur implémentation atteint, dans le meilleur des cas, ou s'approchent des complexités algorithmiques des meilleures structures transientes connues. Après, il n'y a pas que, pour une programmation déclarative, que la persistance est intéressante. Même dans une programmation impérative très classique, une algorithmique classique de type recette de cuisine, les structures de données persistantes sont intéressantes. Par exemple, elles rendent complètement trivial le retour en arrière. Donc, poser un point dans l'exécution du programme, un checkpoint, et revenir en arrière par backtrack est beaucoup plus simple avec des structures persistantes. De même, on peut conserver l'historique complet de la structure, toutes ses modifications successives. Et, comme on le verra plusieurs fois ensuite, aujourd'hui, dans des exemples, l'absence de modifications en place autorise davantage de partage en mémoire entre les versions successives de la structure, et donc une représentation compacte de son historique, de son évolution au cours du temps. Donc, voilà ce qu'on va regarder cette année. Et, je vais commencer pour préciser un peu tout ça par un exemple extrêmement simple. Donc, la structure de données de piles que tout le monde connaît, je pense, dans la salle, et qui, malgré tout, va nous permettre de préciser un peu toutes ces notions. Donc, une pile, c'est une structure de données avec quatre opérations. Init, pour vider la pile. Push, pour empiler une valeur au sommet de la pile, donc mettre une assiette en haut de la pile. Top, pour renvoyer la valeur qui est au sommet de la pile, donc consulter l'assiette qui est en haut. Et Pop, pour dépiler la valeur qui est au sommet, donc enlever l'assiette du haut et faire apparaître la valeur qui a été empilée juste avant. Et, vous connaissez tous également l'implémentation d'une pile avec un tableau. Donc, on a un tableau. L'indice 0, ça va être l'élément qui est au bas de la pile. Ensuite, on a un pointeur de pile, StackPounter SP, qui pointe juste au-dessus du dernier élément utilisé dans le tableau, donc juste au-dessus de l'élément qui contient le sommet de la pile. Et puis, voilà une implémentation des quatre opérations. Bon, je n'ai pas traité le cas où la pile déborde. Je fais une erreur dans ce cas-là. On pourrait aussi redimensionner. Mais, donc, vous voyez qu'il n'y a rien de très compliqué là-dedans. Tant qu'on utilise la pile, donc, de manière transiente et séquentielle aussi. Si on commence à avoir deux threads qui modifient la pile en même temps, les résultats ne vont pas être auxquels on s'attend. Alors, il y a un autre cas aussi où les résultats ne sont pas forcément ceux auxquels on s'attend, c'est justement si on a besoin de faire du retour en arrière, du Checkpointing et du Backtracking. Alors, il y a une approche qui est efficace, mais qui ne marche pas dans tous les cas, qui consiste juste à sauver et restaurer le pointeur de pile SP. Donc, poser un Checkpoint, c'est juste se souvenir de la hauteur de la pile au moment du Checkpoint. Donc, ici, la hauteur, c'est 2. Et puis, donc, ensuite, on peut faire des opérations, empiler 3, empiler 4. Au moment du Backtrack, on remet SP à sa valeur initiale qui était 2 et on retrouve bien la pile 1, 2 qu'on avait au début. Donc, tout se passe bien, sauf qu'on, bien sûr, après avoir posé le Checkpoint, on dépile avant de réempiler de nouvelles valeurs. Et à ce moment-là, au moment du Backtrack, on se retrouve avec la pile 1, 3 alors qu'on avait 1, 2 au moment du Checkpoint. Donc, ce n'est pas correct. Alors, bien sûr, on peut toujours, il y a une approche qui est toujours correcte pour faire du Checkpointing et du Backtracking qui est de faire une copie complète de la structure. On peut copier les éléments de 0 à SP-1 du tableau STK dans un autre tableau au moment du Checkpoint et puis faire la copie inverse au moment du Backtrack. Mais ça va être nettement plus coûteux. Regardons maintenant une autre implémentation de la pile. Cette fois-là, ça va être une implémentation persistante et elle va être implémentée par une liste chaînée. Donc maintenant, on a des petits blocs, des cellules mémoires contenant deux champs, la valeur d'un élément de la pile et puis un pointeur, une référence vers le bloc suivant. Le premier bloc, c'est le sommet de la pile. Le dernier bloc, c'est le fond de la pile. Et alors là, je vous l'ai marqué, je vous ai fait du code en Java, mais ce n'est pas le code qui est très intéressant, c'est plutôt son interface. Son interface a changé parce que maintenant, les opérations push et pop ne modifient pas la pile S qu'on leur passe en argument. Elles renvoient une nouvelle pile, une autre pile, une autre valeur de type stack en résultat. Donc pour pop, c'est juste renvoyer le champ tail de la cellule. Et pour push, c'est construire une nouvelle cellule de liste avec la valeur V dans le champ head et l'ancienne pile dans le champ tail. Alors là, on n'essaye pas de récupérer les cellules mémoire qui pourraient devenir disponibles quand on fait pop. On va laisser faire la gestion mémoire automatique du langage. Après, on peut aussi faire des techniques de compte de référence ou des choses comme ça pour gérer ça nous-mêmes. Et pourquoi c'est intéressant cette implémentation ? Parce que ça permet trivialement le retour en arrière. Donc ici, j'ai empilé 1 puis 2 sur ma pile vide. Maintenant, le checkpoint, c'est juste se rappeler de la valeur de STK, donc garder une référence sur ce bloc. Ensuite, on continue à travailler, on dépile. Donc on se retrouve ici, on empile 3, on empile 4. et finalement, on revient en arrière. Donc, excusez-moi, STK pointe à nouveau sur la pile 2, 1. Et puis, on a ces cellules 4 et 3 qui ne sont plus utilisées et peuvent être récupérées. Donc, pas de problème pour faire du retour en arrière. Alors, je vous ai montré une implémentation en Java, donc dans un langage impératif, mais c'est encore plus naturel dans un langage fonctionnel et l'implémentation en ce moment-là est purement fonctionnelle. En liste ou en scheme, on utilise les opérations primitives sur les listes fournies par le langage. Empty, c'est la liste vide NIL. Push, c'est le constructeur de NIL de liste cons. Top, c'est l'accesseur car et pop, c'est l'accesseur coder. Et si vous êtes en OCaml ou Asclel ou autre langage qui ont des types algébriques, des types concrets algébriques, vous pouvez bien sûr utiliser le type prédéfini des listes ou bien définir votre propre type de liste de pile, disant qu'une pile, c'est soit vide, soit une cellule de pile avec une valeur de type alpha et une pile résiduelle. Et du coup, les top et pop, notamment, sont des filtrages triviaux sur la forme de la pile. Et alors, où est la persistance là-dedans ? Elle est en fait tout à fait implicite. Elle est sur le fait que cons vous renvoie toujours une nouvelle cellule et que stack vous renvoie une nouvelle case mémoire et que de toute manière, en OCaml en particulier, aucun moyen n'est fourni pour modifier en place une cellule stack. D'accord ? Alors, un autre avantage de la persistance et de cette implémentation sous forme de liste, c'est le partage en mémoire. Donc, une pile qui est renvoyée par une opération push et une opération pop, elle partage tous les blocs avec la pile d'origine, sauf un. Pour pop, il y a un bloc de moins et pour push, il y a un bloc de plus. Mais du coup, ça permet de conserver tous les états successifs de la pile en mémoire de manière économe. si vous avez une séquence de n push et n pop et un nombre arbitraire d'opérations top, vous avez seulement grand n bloc et plusieurs états intermédiaires vont partager, vont être des références vers le même bloc mémoire. Donc ici, je vous ai fait un petit scénario avec des push et des pop dans tous les sens et il y a exactement sept push, donc il y a exactement sept, si je les ai bien comptées, exactement sept cellules mémoire dans cette représentation et vous voyez qu'il y a un partage assez important. Les cellules 1 et 2, par exemple, sont partagées entre toutes les listes à partir de T2 jusqu'à T11. La cellule 5, ici, est partagée par T7, T9, T11, etc. Ça peut avoir des applications tout à fait intéressantes, cette représentation compacte de plusieurs piles. J'emprunte cet exemple à François Potier. C'est que vous avez un arbre de syntaxe abstraite dans un compilateur, dans un éditeur de textes intelligent. Là, je vous ai fait pour un petit nombre d'intermes. Dans votre langage, vous avez des lieurs, des variables qui sont introduites par des lieurs et qui ont une certaine portée. L'ensemble des variables libres en un point, ça s'appelle l'environnement. Maintenant, on voudrait, à chaque nœud de l'arbre de syntaxe abstraite, donc à chaque point de ce lambda terme, par exemple, annoté par l'environnement. L'ensemble des variables libres en ce point. Le lien avec la pile, c'est qu'on peut voir l'environnement comme une pile. Entrer dans un lieu, entrer dans la portée d'une variable, c'est empiler cette variable. Sortir de sa portée, c'est dépiler. Il y a une discipline de piles autour de ça. Mais si vous faites cette opération en utilisant des tableaux, une pile sous forme de tableau, vous n'avez aucun partage entre les environnements de ce point, de ce point, de ce point, de ce point. Et donc, comme vous avez, si vous avez n nœuds dans l'arbre de syntaxe abstraite, vous pouvez avoir jusqu'à n variables liées, et donc des environnements de taille n. Donc, excusez-moi, l'espace total pour représenter vos annotations, c'est n². Et c'est un peu beaucoup. En revanche, si vous faites des tableaux triés, par exemple, vous pouvez faire des recherches dichotomiques à l'intérieur de chaque environnement en temps log de n. En revanche, si vous utilisez des listes pour représenter ces environnements, avec cette discipline de piles, vous avez un partage maximal. Chaque lieur alloue exactement une cellule en mémoire. Et comme il y a au plus n lieurs, vous avez au plus n cellules mémoires pour représenter toutes vos annotations. Alors, en revanche, les listes, ce n'est pas terrible pour faire des recherches. Donc, la recherche entend la taille de l'environnement, donc O2N dans le pire des cas. Et on peut avoir des compromis tout à fait intéressants en utilisant, par exemple, des arbres binaires de recherche. Ça, c'est quelque chose qu'on en parlera aussi dans le deuxième exemple tout à l'heure, et puis beaucoup dans le deuxième cours. Mais donc, c'est des structures dans lesquelles le temps de recherche tombe en log de n. mais on peut quand même, avec des arbres binaires de recherche persistants, obtenir un partage élevé entre deux versions successives de l'arbre, de l'arbre binaire de recherche, oui, et donc changer au plus log de n case, mémoire, et ce qui donne un espace total en n log n. Voilà. Ah oui, alors encore autre chose qui se passe beaucoup mieux avec une structure persistante qu'avec une structure transiante classique, c'est le lien avec les spécifications algébriques. Alors en mathématiques, vous savez qu'une structure algébrique, c'est un ensemble muni d'opérations qui satisfont des identités, des lois, des équations. Par exemple, un groupe, c'est un ensemble G avec trois opérations, il y a une constante, l'élément neutre, un opérateur binaire que je note avec un point, un opérateur unaire que je note inverse, puissance moins 1, et trois lois, donc l'opérateur binaire est associatif, l'élément neutre est neutre, à gauche et à droite, et l'inverse, c'est bien un inverse à gauche et à droite. Alors en informatique aussi, on peut, il y a cette théorie des types abstra-algébriques introduite par Guttag et Horning dans les années 78 et qui a eu un certain succès dans les années 80-90, où donc on s'intéresse à des types abstraits, donc juste un nom de type et des opérations, la représentation concrète du type est abstraite, est oubliée, mais on veut spécifier ces opérations à l'aide d'équations. Alors les piles, qu'on vient de voir, donc rappelez-vous, il y a quatre opérations, MT, PUSH, POP et TOP, et en fait, les deux équations caractéristiques sont celles-ci. Si vous faites TOP sur une pile obtenue en empilant V sur S, alors c'est forcément V et si vous faites POP sur une pile obtenue en empilant V sur S, alors c'est forcément S. Et la beauté de cette spécification, c'est que vous ne dites pas ce que c'est TOP de la pile vide et POP de la pile vide et ça, du coup, c'est laissé à chaque implémentation, comment gérer ce cas d'erreur. Mais les programmeurs qui n'utilisent, qui résonnent qu'au niveau du type abstrait des équations, en fait, ne doivent jamais faire ça. Alors après, bon, l'exemple des piles est un peu trivial, mais par exemple, si maintenant j'ajoute une opération NQ qui insère un élément en bas de la pile, contrairement à PUSH qui l'insère en haut de la pile, en fait, je peux le spécifier très simplement par deux équations aussi qui disent que, donc ajouter V en bas de la pile vide, c'est la même chose qu'ajouter V en haut de la pile vide, n'est-ce pas ? Et que, ajouter V en bas et ajouter V' en haut, c'est la même chose qu'ajouter V' en haut et ajouter V en bas. Donc, l'ordre, ça commute. et en fait, ça, ça suffit à spécifier exactement qu'est-ce qui se passe quand vous faites TOP et POP sur des piles obtenues par une séquence de PUSH et de NQ, par exemple. Voilà. Mais, donc c'est très joli tout ça, mais ce style équationnel de spécification suppose que votre type abstrait a une interface persistante. Les opérations PUSH, POP produisent de nouvelles piles, elles ne modifient pas les piles existantes de manière observable. D'accord ? Sinon, l'équation ne veut plus dire grand-chose. Alors, pour une structure transiante comme notre pile à base de tableau, on n'a pas vraiment d'équation. Alors, on peut essayer de les spécifier par des équivalences de programmes. Par exemple, que PUSH de V suivi de POP, c'est la même chose que SKIP, de ce qui est vrai. Alors, encore une fois, en utilisation séquentielle, on suppose qu'il n'y a pas d'accès parallèle à la pile. Et que PUSH de V suivi d'une requête TOP, donc PUSH de V et mettre le sommet de la pile dans X, c'est la même chose que mettre V dans X et empiler V. D'accord ? Donc, avec ça, vous arrivez à raisonner un petit peu sur ce que font vos programmes, sauf que vous avez besoin de plein de règles de commutation entre PUSH, POP, TOP et toutes les autres commandes qui ne dépendent pas de l'état de la pile. Donc, il y a plein d'hypothèses de séparation là-dedans qui ne sont pas très claires. Et assez vite, on finit par faire des logiques de programme, par faire utiliser des logiques de ROR ou des logiques de séparation pour spécifier ce genre de structures transientes. Donc, on a un peu perdu l'élégance et la simplicité de la spécification algébrique. En revanche, donc, la spécification algébrique, elle marche pour des structures transientes et elle marche particulièrement bien pour des implémentations fonctionnelles de la structure transiente. Par exemple, souvenez-vous de l'implémentation en OCaml. Une fois qu'on expanse la définition de TOP, PUSH et POP, il suffit de montrer cette égalité. Donc, si vous faites un filtrage de la valeur STACVS avec ce motif ou ce motif, vous obtenez V et vous obtenez S. et ça, ça découle immédiatement de la sémantique opérationnelle du filtrage de la construction MATCH WITH de CAMEL. Et, symétriquement, on peut souvent aussi dériver de manière presque systématique une implémentation fonctionnelle pure à partir des équations. Par exemple, si vous prenez les deux équations pour NQ, vous remplacez PUSH par STAC, le constructeur du type, et EMPTY par EMPTY, et vous clignez des yeux et vous voyez apparaître une fonction récursive qui fait une analyse de cas sur S et si c'est STAC qui fait un appel récursif. Et voilà, c'est effectivement la bonne implémentation de NQ pour cette représentation des piles. Voilà. Donc, ces structures persistantes ont de nombreux avantages. Ceci dit, il a fallu du temps avant de s'en rendre compte d'une certaine manière. Donc là, je vais vous faire un tout petit historique de ce que j'ai compris, de l'apparition d'abord des notions de structures de données à l'aube de l'informatique, puis de l'opposition entre transience et persistance. Encore une fois, je ne suis pas un algorithmicien, donc c'est forcément vu d'un peu loin. En fait, c'est quoi une structure de données ? Je pense qu'une des premières définitions que j'ai trouvées, mais aussi une des plus claires, elle est dans le volume 1 de CNUS, The Art of Computer Programming, donc celui qui est paru en 1968. Et donc, il y a un chapitre entier, le chapitre 2, qui est consacré justement à la notion de structure de données et aux structures de base telles que les piles et les fils. Alors, CNUS appelle ça les structures d'information. Information Structures, ce qui est sans doute un meilleur nom, mais ça n'a pas pris. Et donc, pour CNUS, il fait cette constatation que les programmes d'ordinateurs opèrent en général sur des tables d'informations, des tableaux. Et alors, ces tables, elles peuvent être juste des masses amorphes de valeurs numériques, mais elles peuvent aussi avoir des relations structurelles entre les éléments. Pensez par exemple un tableau trié, l'ordre des éléments les uns par rapport aux autres est crucial. Et donc, CNUS dit que c'est important de comprendre ces relations et de savoir manipuler ces données en utilisant et en préservant ces relations de structure. Et alors, c'est vrai qu'au tout début de l'informatique, disons de 1945 à 1960, il n'y a pas grand-chose en termes de structure de données. Il y a effectivement principalement des tableaux, donc soit comme des masses amorphes de valeurs numériques, encore juste pour des vecteurs et des matrices, soit avec un petit peu de structure. J'ai mentionné les tables triées par ordre croissant, c'est ce qui permet de faire de la recherche dichotomique, donc de la recherche efficace. Cette observation apparaît dès 1946 dans le cours de programmation de Maouk Lee à UPenn, à l'Université de Pennsylvanie, donc sans doute le premier cours de programmation de l'histoire. Les tables de hachage, c'est aussi une autre manière d'organiser les tableaux de manière à faire des recherches rapides, plus rapides qu'en élimérant tous les éléments. L'idée des tables de hachage apparaît chez plusieurs auteurs vers 1956, en particulier un monsieur qui s'appelle Dumy. Et puis, on commence à voir apparaître des notions de pointeurs d'un tableau dans un autre, enfin plus exactement un tableau dont certains champs sont en fait des positions dans d'autres tableaux, et donc ce qui crée des relations entre différents tableaux, par exemple dans les premières bases de données ou même les premières bases de connaissances. mais tout ça reste très tableaux et très liés aussi à la représentation concrète des choses en mémoire. Dans les années 60, il y a vraiment une émergence du concept et puis des concepts fondamentaux et puis des progrès considérables. Donc, un concept fondamental, c'est l'idée qu'une structure de données, justement, c'est un peu celle du type abstrait algébrique, c'est qu'une structure de données, c'est une interface, c'est un ensemble d'opérations et il peut y avoir ensuite plusieurs implémentations concrètes possibles, plusieurs représentations. Et du coup, on commence à identifier ces interfaces, ces structures, par exemple la structure de piles, la structure de files d'attentes, beaucoup de travail sur les structures de dictionnaires, donc dictionnaires, c'est-à-dire un ensemble de mots ou une table, une fonction finie, des mots vers d'autres mots, avec des implémentations à base d'arbres binaires de recherche sans équilibrage qui apparaissent vers 1960, et puis, à un moment important, les arbres binaires auto-équilibrés qui garantissent des performances logarithmiques pour toutes les opérations, avec le premier, les arbres AVL de Adelson, Welsky et Landis en 1962. Une autre structure importante qui apparaît, c'est la file de priorité et sa réalisation sous forme de TAS, de HIP, qui apparaît en 1964 dans un tout petit article de William, moins d'une page qui introduit aussi Hipsort, le tripartat. Alors, un autre concept important qui émerge, c'est l'idée qu'un programme, alors, c'est un ensemble d'algorithmes, mais c'est des algorithmes abstraits qui font ensuite marier, apparié, avec des structures de données efficaces pour obtenir quelque chose d'exécutable et d'efficace. Alors, bien sûr, les structures de données peuvent elles-mêmes mettre en œuvre des algorithmes un peu subtils. L'insertion et le rééquilibrage dans un arbre AVL, ce n'est pas complètement trivial, mais cette idée dont le programme égale algorithme plus structure de données, c'est d'ailleurs le titre d'un livre célèbre de Niklaus Wirt dans les années 70, « L'inventeur de Pascal ». Donc, l'idée qu'un programme c'est des algorithmes abstraits plus des structures de données, apparaît très clairement dans les premiers algorithmes sur les graphes des années 60, justement, les plus courts chemins, les spanning trees, etc. Par exemple, voici l'algorithme de plus court chemin de Dijkstra, qu'il a publié en 1959, et la publication, elle est dans des termes très abstraits. Pour dire que ça a été publié dans une revue de mathématiques, mais c'est vraiment... Donc, on a une notion abstraite de graphe, on a trois ensembles de nœuds, A, B et C, et puis, par exemple, il y a une étape cruciale de l'algorithme où on regarde dans l'ensemble B le nœud qui est à distance minimale de P, P étant le point de départ, et on le transfère donc de B dans A. l'implémentation concrète est complètement laissée au lecteur, comment ces ensembles sont représentés en mémoire, et puis surtout, quel moyen efficace pour trouver le nœud à distance minimale de P dans l'ensemble B. Et en fait, il faudra attendre trois ans de plus, 1962, et l'invention de la structure de Ta, de Hipp, par Williams pour avoir un algorithme efficace pour maintenir ce qu'on appelle aujourd'hui une file de priorité, donc un ensemble de nœuds, grand B, qui peut répondre rapidement à la question quel est celui qui a la priorité minimale. Voilà. Alors après, on arrive dans les années 70 et c'est déjà les temps modernes, en fait. Donc il y a à la fois une exploration systématique des structures de données tirées par les nouveaux besoins et les nouvelles approches en algorithmique, et ça, ça continue jusqu'à aujourd'hui. Donc, par exemple, beaucoup de travaux sur les structures multidimensionnelles pour servir dans les algorithmes géométriques ou dans les bases de données, les algorithmes sur les chaînes, les algorithmes de recherche de motifs, en particulier pour la génomique dans les années 90, ça a énormément servi. Les structures de données sans verrouillage, block-free, pour faire du calcul parallèle, les structures probabilistes, donc randomisées, avec une partie d'aléas pour avoir de très bonnes performances en général, etc. Et puis, en parallèle, il y a eu aussi la naissance et puis d'énormes progrès de l'analyse d'algorithmes, donc l'analyse mathématique d'algorithmes, étant donné un algorithme, comment caractériser le cas le pire, le cas moyen, comment faire une analyse amortie, donc sur un certain, sur n opérations consécutives, analyser le temps attendu si votre algorithme est probabiliste, etc. Et donc, alors on verra un tout petit peu d'analyse d'algorithmes en passant dans la suite de cours, mais encore une fois, ce n'est pas vraiment un cours d'algorithmique traditionnel qu'on va faire cette année. En revanche, si certains de ces sujets vous intéressent, il y a eu plusieurs enseignements sur la chaire annuelle d'informatique et sciences numériques, par exemple, les cours de Bernard Chazel, de Jean-Daniel Boissonna en informatique géométrique, Claire Mathieu sur les algorithmes randomisés, Rachid Garaoui sur les algorithmes distribués, et Frédéric Magnier sur les algorithmes quantiques, où un certain nombre de ces aspects sont abordés. mais, au moins, jusqu'à dans les années 80, toutes ces structures de données sont transientes. Donc, de la même manière que la plupart des algorithmes sont de type recettes de cuisine, la plupart des programmes sont inscrits en style impératif, la plupart des structures de données sont transientes, c'est-à-dire que les opérations sur la structure, comme par exemple, insérées dans un dictionnaire peuvent modifier en place l'état de la structure et rendre inaccessible son état avant l'opération. Si dans votre dictionnaire, vous aviez one qui est associé à un, et puis vous faites une mise à jour et vous associez deux à one, vous avez perdu ce qui était associé à one avant cette mise à jour. Et puis, voilà. Excusez-moi. Donc, ces structures sont principalement transientes et, d'ailleurs, si on consulte un texte moderne, le Roundbook of Data Structures and Applications, publié en 2018, il y a 64 chapitres, dont 62 qui parlent de structures de données transientes. En fait, il y a deux chapitres qui nous intéressent beaucoup dans ce cours. Donc, un chapitre sur les structures persistantes par Haïm Kaplan et un chapitre sur les structures fonctionnelles par Chris Okasaki. Alors, on va voir bientôt la différence pas très importante mais significative quand même entre ces deux types de structures non transientes. mais donc, une structure persistante, c'est une structure, comme on l'a dit, où les opérations préservent l'état courant et si la structure doit être modifiée, une nouvelle structure est produite. Et une autre manière de voir ça, c'est de dire que les opérations se présentent comme des fonctions pures, des fonctions qui n'ont pas d'effet de bord sur la structure. En revanche, l'implémentation peut encore utiliser les traits impératifs sous le capot, d'accord, pourvu que ce ne soit pas visible à travers les opérations de l'interface. Par exemple, elle peut utiliser des tableaux avec de la mutation en place. Et donc, ces structures persistantes sont apparues dans les années 80 dans le contexte de l'algorithmique graphique où, pour un certain nombre de problèmes, il est utile de disposer de l'historique complet de la structure. Non seulement sa valeur à la date T, si j'ose dire, mais aussi les valeurs aux dates T-1, T-2, T-3. Et on va voir un exemple très bientôt. Et du coup, pas mal d'articles de cette époque ont l'allocution in the past dans le titre. Donc, l'idée, c'est des structures qui permettent de faire des choses dans le passé. Par exemple, searching in the past ou queries in the past. Bon, je trouve ça amusant. Voilà. Et donc, une structure fonctionnelle ou purement fonctionnelle, c'est quoi ? C'est une structure transiante dont l'implémentation n'utilise aucun trait impératif. Pas de mutation, juste des allocations, des constructions de nouvelles données. Et du coup, l'implémentation peut s'écrire dans un langage fonctionnel pur. Et donc, celles-là, elles sont apparues, alors pas tout à fait indépendamment, mais plus tard, donc dans les années 90, plutôt dans le monde de la programmation fonctionnelle, justement, pour permettre une algorithmique efficace en programmation fonctionnelle pure. On va faire un petit exemple justement de ces fameux algorithmes géométriques des années 80 où la persistance permet d'avoir de meilleurs résultats. Et en fait, je remercie Jean-Christophe Filiat pour m'avoir suggéré cet exemple. Donc, c'est le problème de localisation de points dans le plan, planar point location. Donc voilà, vous avez un ensemble de polygones dans votre plan, donc défini par des segments. D'accord ? Et vous avez un grand nombre de points, P1, Pk, et vous voulez pour chaque point, ici le point rouge par exemple, vous voulez déterminer efficacement quel polygone contient ce point. D'accord ? Il y a une famille d'algorithmes pour ça qui s'appuie sur ce qu'on appelle le découpage en tranches, les slabs. Donc ça apparaît dès 1976 dans un article de Dobkin et Lipton. Et Dobkin, ensuite, a pas mal décliné cette idée pour faire assez généralement des recherches dichotomiques en deux dimensions ou plus de deux dimensions. Donc, l'idée des tranches, c'est quoi ? On va trier les coordonnées X des extrémités des segments. Et donc, maintenant, si je trace des lignes verticales pour chacune de ces coordonnées, donc c'est des points où un segment commence ou termine, donc ça découpe mon plan en tranches verticales et à l'intérieur d'une tranche, le nombre de segments est constant. D'accord ? Donc les segments entrent, pardon, les segments entrent et sortent quand on passe d'une tranche à la suivante. Et non seulement ça, mais à l'intérieur d'une même tranche, les segments ne se croisent pas. D'accord ? Si on a deux segments qui se croisent, on rajoute un point supplémentaire au milieu pour dire c'est une fin de segment puis un début de segment. Donc à l'intérieur d'une tranche, il n'y a pas de segment qui rentre, il n'y a pas de segment qui sort et il n'y a pas de segment qui se croisent. Du coup, ça veut dire qu'on peut définir leur position relative. On peut dire qu'un segment est au-dessus d'un autre ou en-dessous d'un autre. Et on peut les trier par position verticale du plus bas au plus haut dans chaque tranche. Et du coup, si vous avez un point qui est dans une tranche, par exemple ici, vous faites une recherche dichotomique dans vos segments et vous déterminez très rapidement qu'il est entre le point, il est entre ce segment SI et ce segment SJ. Et ça, ça suffit avec un petit calcul supplémentaire à identifier le polygone qui contient mon point P. Donc, d'où l'algorithme de Dubkin et Lipcon. D'abord, un pré-traitement des n segments. On trie les extrémités X des segments, ce qui nous donne des tranches. En fait, il y en a au plus deux n. D'accord ? Si il y a n segments, chaque segment commence et termine une fois. Et pour chaque tranche, on construit un tableau des segments qui appartiennent à la tranche. Il y en a au plus n par tranche et on les trie par position verticale. Du coup, on a une structure qui permet de répondre rapidement à la question initiale. Étant donné un point P, XY, on trouve la tranche qu'il contient par une recherche dichotomique sur l'abscisse X et à l'intérieur de la tranche, on trouve les deux segments qui l'encadrent par recherche dichotomique à l'intérieur de la tranche. Donc, on a bien les deux recherches en temps log de n. Le problème de cette structure, c'est la taille et aussi un peu le temps de la phase de prétraitement. Ici, vous avez besoin d'un espace n carré où n est le nombre de segments, ce qui est quand même élevé. Alors, est-ce qu'on peut faire mieux ? Oui, on peut réduire l'espace et le temps de prétraitement en jouant sur le partage. Donc, souvenez-vous, chacun des n segments entre et sort d'une tranche exactement une fois et ça, ça veut dire qu'entre deux tranches successives, il y a beaucoup de segments qui sont partagés. Ce sont les mêmes segments et avec les mêmes positions relatives. Ce qui change, c'est juste les segments qui entrent et les segments qui sortent et il n'y en a pas beaucoup d'une tranche vers l'autre. Et donc, si on arrivait à refléter ce partage dans la représentation mémoire des segments, on aurait fait du powell. Et donc, l'idée, ça va être de représenter chaque tranche non plus par un tableau trié, mais par une structure persistante avec recherche en log 2n et qui permet du partage mémoire entre deux tranches. Et donc, comme on l'a déjà esquissé tout à l'heure pour le nombre d'un terme annoté par ces environnements, une structure appropriée, c'est un arbre binaire de recherche équilibrée et persistant. Vous connaissez peut-être les arbres AVL ou les arbres rouge-noir. On peut en faire des versions persistantes dont on parlera au deuxième cours. Et en fait, ça nous donne une meilleure solution. Alors oui, on en parlera la semaine prochaine, mais je vais quand même vous donner un petit aperçu. Donc ça, c'est un arbre binaire de recherche, donc un arbre binaire avec des clés, des ABCDEF au nœud. Et parce qu'il est de recherche, ça veut dire que les clés sont triées par ordre croissant quand on fait un parcours en fixe de gauche à droite. Et donc là, c'est ce qui permet de faire des recherches dichotomiques efficaces. D'accord ? Si je recherche C, par exemple, je vois qu'il est forcément à gauche de D, donc je vais voir dans le sous-arbre gauche. Je vois qu'il est forcément à droite de B, donc je vais voir dans le sous-arbre droit. Et voilà, ça y est, je l'ai trouvé. Alors pour insérer dans un arbre binaire de recherche, c'est un peu pareil. On recherche l'élément à insérer. Alors on va dire que c'est G. donc ça m'envoie toute à droite de l'arbre. Mais il n'y est pas encore. Donc en fait, je tombe sur une feuille, je tombe dans le vide. Et maintenant, au lieu de modifier, justement d'ajouter un arc ici, comme dans un arbre binaire transient, je vais faire une copie. Une copie du chemin qui mène de la racine vers cette nouvelle, cette feuille que je vais remplacer par un nouveau nœud. Donc le chemin, c'est D, F. D'accord ? En revanche, cette copie, elle va partager les sous-arbres. Donc elle partage le sous-arbre avec B, ici, qui est le même sous-arbre gauche pour D, et partage le sous-arbre E, qui est le sous-arbre gauche de F. Et maintenant, à la fin du chemin copié, j'ajoute mon nouveau nœud avec ma nouvelle valeur G. et donc j'ai obtenu un nouvel arbre, d'accord ? Celui qui a pour racine D ici, il contient bien A, B, C, D, E, F, G. Mais l'ancien arbre qui a pour racine D ici, il contient toujours A, B, C, D, E, F. D'accord ? Et alors, pour que ce soit efficace, il faut que l'arbre soit équilibré, que les branches ne soient pas trop longues, et donc on peut être amené à rééquilibrer l'arbre après cette insertion. On verra comment la semaine prochaine, et on peut le faire en préservant largement le partage. Et donc, cette insertion persistante, elle a pris un temps log de N, en supposant l'arbre équilibré, d'accord ? Donc log de N, c'est la taille, c'est la profondeur, en fait, des branches. Donc, pourquoi log de N ? Parce qu'il a fallu un parcours en log de N pour savoir où insérer, puis un parcours en log de N pour copier, et puis, éventuellement, le rééquilibrage qui est aussi en log de N. Et comme on est en temps log de N, on est en espace pas plus que log de N. D'accord ? Ce qu'on a dû allouer ici, c'est au plus log de N cellule, parce que la complexité en temps est toujours supérieure ou égale à la complexité en espace. Allouer, ça prend du temps. Voilà. Donc, cette insertion persistante, ou même, on peut faire la destruction aussi, la suppression de la même manière, est en temps et en espace logarithmique. Et, 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 vous voyez bien que ces deux arbres, avant et après l'insertion, diffèrent donc de log N nœuds, mais partagent N moins log N nœuds. D'accord ? Donc, ils partagent encore la plupart de leurs nœuds en mémoire. Donc, d'où l'algorithme de logalisation amélioré. C'est le même qu'avant, sauf que, au lieu d'avoir des tableaux pour représenter les tranches, on a des instantanées, des états intermédiaires d'un arbre binaire de recherche persistant. Donc, même chose, on balaye les extrémités des segments par x croissant, par abscisse croissante. On les ajoute et on les enlève dans un arbre binaire de recherche persistant équilibré, qu'on garde trié par position verticale croissante des segments. Et on garde chacun des états intermédiaires de l'arbre binaire de recherche. Et c'est ça qui nous donne les tranches, en fait. Et du coup, on peut faire ça en temps et en espace au 2N log N. Alors, pourquoi ça ? Encore une fois, chacun des N segments entre exactement une fois dans l'ABR, l'arbre binaire de recherche, ça prend un temps log N. Il sort exactement une fois, ça prend un temps log N. Il y en a N, enfin, donc on est en 2N log N et en temps, et donc la complexité en espace, encore une fois, ne peut pas être supérieure à la complexité en temps. Donc, notre structure de données, elle est bien, beaucoup plus compacte. Elle est en N log N et non plus, en espace N log N et non plus en espace N carré. En revanche, pour la recherche, ça ne change rien, en fait, parce que, parce que, là encore, on fait une recherche dichotomique dans le tableau des tranches en temps log N et une recherche dichotomique dans l'arbre binaire de recherche en temps log de N également. Voilà. Donc, c'est déjà une belle amélioration, mais ça ne suffit pas pour certains algorithmiciens, donc en particulier, Robert Tarjan et son équipe, pour qui un facteur log N, c'est insupportable. Et donc, oui, donc Tarjan, Slator et un certain nombre de leurs anciens étudiants ont beaucoup travaillé sur ces questions de persistance, en particulier dans le contexte d'algorithmes géométriques dans les années 80. Et donc, Sarnak et Tarjan, en 1986, ils montrent, en fait, comment on peut réduire l'espace de prétraitement de N log N à N, donc linéaire en le nombre de segments. Et en fait, c'est la même idée, on utilise des arbinaires de recherche persistants, mais on utilise une autre implémentation. On va utiliser une implémentation qui n'est pas fonctionnelle pure, qui utilise de la mutation en place et qui s'appuie sur une technique que, donc, Griskels, Sarnak, Setor et Tarjan vont publier, dans le cas général, quelques années plus tard, une technique qu'ils appellent les fat nodes, les gros nœuds, enfin, je dirais plutôt fat nodes, les fat nodes qu'on va regarder au quatrième cours et qui donnent, enfin, une technique assez générale pour transformer une structure de données transiante en structure de données persistantes. Et l'idée, c'est de remplacer chaque champ de chaque nœud par un historique des modifications de ce champ. Donc, au lieu que le champ contienne la dernière valeur qu'on a écrite dedans, il contient un ensemble de paires, date de modification, nouvelle valeur à cette date. Alors, voyons ce que ça donne, justement, sur un arbre binaire de recherche. Donc, à la date T0, on commence avec un arbre qui a juste une valeur, B, dedans. Donc, l'arbre binaire persistant correspondant, il a juste un nœud avec trois champs, V, la valeur, L, le sous-arbre gauche, R, le sous-arbre droit. Donc, la valeur, à la date T0, on a mis B. et on a cette convention que s'il n'y a rien dans l'historique, ça veut dire que le champ est vide, donc pointeur nul. Donc, L et R sont des pointeurs nuls. Bien. Maintenant, à la date, maintenant, on insère A dans l'arbre et donc, on arrive à l'état à la date T1 qui est dessiné ici. Et donc là, on fait une affectation dans le champ L du nœud au sommet de l'arbre. Donc, à partir de la date T1, c'est un pointeur vers ce nouveau nœud dont la valeur est A à partir de la date T1 et les champs L et R sont vides. Bien. Maintenant, on insère C et donc, on arrive à la date T2. Donc, on modifie le champ R maintenant, ici. À partir de la date T2, c'est un pointeur vers ce nœud. Et, allez, dernière étape, on va effacer A. Donc, à la date T3, on change le champ L du nœud du haut pour dire qu'à partir de la date T3, c'est le pointeur nul. C'est le pointeur nul. C'est l'arbre vide. C'est l'arbre vide. Alors, vous voyez donc que là, on a une structure, on n'a toujours qu'un seul arbre avec une seule racine, mais il encode, d'une certaine manière, quatre arbres différents aux dates T0, T1, T2 et T3. Et ça, on peut le voir si on fait des recherches. Par exemple, si je recherche C, mettons que je recherche C à la date T1, donc je parcours mon arbre, je me demande quelle est la valeur à la date T1. Bon, c'est B. C étant plus grand que B, il faut que j'aille suivre, il faut que j'aille dans le sous-arbre droit. Quelle est la valeur du sous-arbre droit à la date T1 ? C'est vide. D'accord ? Parce qu'il prend une valeur qui est à la date T2. Donc, il n'y a pas de champ C à la date T1. En revanche, si je pose les mêmes questions à la date T2, la valeur de la racine, c'est toujours B. Le sous-arbre droit à la date T2, c'est bien celui-là. Et je trouve C. D'accord ? Même chose, si je fais des recherches pour A, d'accord ? À la date T0, je ne vais pas le trouver parce que le sous-arbre, elle, est vide. À la date T1, je vais le trouver parce que c'est ce sous-arbre-là. À la date T2 aussi parce que c'est le même sous-arbre. Et à la date T3, je ne vais plus le trouver parce que je n'ai plus de sous-arbre gauche. d'accord ? D'accord ? Alors, pourquoi c'est mieux d'avoir un arbre binaire de recherche avec des gros nœuds que plein de petits arbres qui partagent ? Plein de petits arbres avec des nœuds maigres et qui partagent ? Eh bien, c'est mieux au niveau de la taille, mémoire, parce que chaque modification d'un champ dans cette approche avec les gros nœuds coûte à un espace constant. Il faut bien étendre l'historique, ajouter une entrée dans l'historique du champ correspondant, donc on peut le faire en espace O2-1. Et donc, si vous avez fait petit c, création de nœuds, et petit m, modification de champ, votre structure est de taille linéaire en C plus M. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on fait une insertion en place dans un arbre binaire de recherche équilibré ? On crée un nœud, on met à jour le champ gauche ou droit du parent. Et puis, si on rééquilibre, on peut avoir aussi à mettre à jour quelques autres champs, mais l'observation cruciale, c'est pas beaucoup. C'est-à-dire, en amorti, on met à jour un seul champ, enfin, un nombre constant de champs. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, en amorti ? C'est l'analyse amorti qu'on verra au troisième cours. C'est l'idée que si vous faites un grand nombre d'opérations, un grand nombre de rééquilibrages, n rééquilibrages, eh bien, en fait, vous allez faire de l'ordre de n mises à jour, un nombre linéaire de mises à jour. Et donc, chaque rééquilibrage peut être vu comme faisant un nombre constant de rééquilibrages. Même si certains vont en faire 0, certains vont en faire 1, certains vont en faire log de n, vont rééquilibrer jusqu'à la racine. Mais ceux qui rééquilibrent jusqu'à la racine se produisent très rarement. Et donc, tout ça s'amortit en une complexité en haut de 1, amorti. La suppression, c'est la même chose, sauf qu'il n'y a pas de création de nœuds. Et donc, après nos n insertions et n suppressions d'extrémités de segments, on a une structure qui est de taille haut de n. D'accord ? Puisqu'on a fait de l'ordre de n création de nœuds et n modification de champ. Donc, la structure, elle est de taille haut de n et non pas haut de n log n. Bon. Mais, il y a un petit problème qui est maintenant quid du temps d'accès dans la structure. Donc, dans un fat node, accéder, dans un nœud maigre normal, accéder à la valeur d'un champ, c'est en temps constant. En revanche, dans un fat node, accéder à la valeur d'un champ à la date t, a priori, il va falloir faire une dichotomie entre les différentes dates où le champ a été modifié pour trouver sa valeur. Et donc, ça, ça va prendre un temps log de m où m est le nombre de modifications du champ. Et donc, si on ne fait pas attention, la recherche dans un arbre binaire, un ABR persistant de ce style, c'est en log n carré puisqu'à chaque nœud, il faut trouver la valeur des champs à la date t, et ça, ça va prendre un temps log n, dans le pire des cas, si on a vraiment fait n modifications sur un champ. Et puis, il va falloir poser cette question le long d'une branche, donc log n fois. D'accord ? Donc, on se retrouve en log n fois log n. Et ça, c'est inadmissible, en particulier quand on s'appelle Robert Tarjan. et en fait, il montre, Sarnak et Tarjan, comment redescendre à haut de log n en faisant une combinaison très subtile entre mise à jour en place de gros nœuds et copie de nœuds, comme dans l'approche précédente. L'idée, c'est que si les historiques ne sont jamais très gros, alors le temps d'accès ici va rester constant. mais du coup, on va se retrouver à faire un peu plus de copies de nœuds. Quand l'historique déborde, on est obligé de faire une copie du nœud et puis de remettre à jour le parent qui peut donc provoquer des copies de nœuds en cascade. Mais tout ça va s'amortir très élégamment et nous donner du log de n. Donc, on essaiera de comprendre tous les détails de cette approche au quatrième cours. Mais en tout cas, c'est un grand moment d'analyse amortie. et le résultat, c'est une structure de données à priori optimale pour le problème de localisation du point dans le plan. On a une structure de données qui est de taille haut de n en mémoire et ça semble optimal parce qu'il faut quand même bien stocker les n segments d'une manière ou d'une autre et le temps d'interrogation est en haut de log de n. Voilà. Donc, j'espère que cet exemple d'abord vous a plu et ensuite vous a montré un peu la différence entre structure persistante et structure purement fonctionnelle. La persistance peut avoir des effets de bord sous le capot qui permettent de faire des choses assez étranges. Voilà. Donc, pour finir le cours, d'abord, essayez de retrouver un peu de voix. pour finir le cours, j'avais envie de revenir sur une perspective un peu historique. Donc, j'ai essayé de vous donner un petit historique du point de vue plutôt de l'algorithmique. Maintenant, j'aimerais vous donner un petit historique du point de vue plutôt de la programmation et donc l'émergence de la programmation fonctionnelle pure. l'histoire qui me tient très à cœur, évidemment. Mais qui est aussi compliquée, enfin, dans le genre, pourquoi est-ce que ça a pris si longtemps ? Alors, au début, il n'y avait pas vraiment le langage de programmation, mais il y avait déjà des formalismes de calcul et de calculabilité. À côté de la célèbre machine de Turing, il y a aussi le lambda calcul pur de Church, en 1935, les fonctions récursives générales de Clini, en 1936. Et, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, le lambda calcul pur, c'est vraiment un calcul de fonctions et d'applications dans lesquelles on peut coder un nombre de choses, les structures de données, les entiers, les bouliens, les listes, mais aussi les structures de contrôle, conditionnels, points fixes, récursions, etc. Et puis, les fonctions récursives générales, c'est beaucoup plus limité, il n'y a qu'un seul type de données, les tuples d'entiers, les nuples d'entiers, un certain nombre d'opérateurs pour calculer sur ces choses-là, successeurs, prédécesseurs, composition, projection, récursion primitive, minimisation qui donne la récursion générale. Mais, ça ressemble aussi un peu à de la programmation purement fonctionnelle au premier ordre. Mais, encore une fois, ces formalismes, ils ont été étudiés comme formalistes de calculabilité sous l'angle de leur équivalence avec les machines de Turing et pas vraiment comme des langages de programmation. Et il faut attendre l'ISP, vers 1960, les travaux de John McCarthy, son équipe, pour voir réapparaître ces idées, disons, du lambda-calcul sous une forme d'un langage de programmation. Donc, l'ISP, initialement, c'était une bibliothèque Fortran, pour le calcul symbolique. Et donc, ils avaient eu cette idée d'une structure de données très générale, les S-expressions, pour représenter des expressions, symboliquement, des expressions mathématiques, notamment, ou des assertions logiques. Donc, une S-expression, c'est quoi ? C'est un atome ou bien une paire de deux S-expressions. Et un atome, c'est un nombre ou un symbole, une petite chaîne de caractère unique, ou bien le symbole distingué nil. Et assez vite, ils se rendent compte que, dans cette notation des S-expressions, d'abord, on peut définir des fonctions récursives, un peu dans le style des fonctions récursives générales, de Clini, sauf que, au lieu d'opérer sur des entiers ou des tuples d'entiers, elles peuvent opérer sur des S-expressions, par cas et par récursions. Et puis, ces fonctions récursives peuvent être elles-mêmes représentées par des S-expressions. Et puis, l'interprète, on peut écrire une fonction qui prend la représentation d'une fonction récursive et l'évalue. Et cette fonction peut elle-même être écrite sur une forme de S-expression. Donc là, ils se rendent compte qu'il y a vraiment quelque chose. Ce n'est pas juste une structure de données, c'est aussi un langage. C'est un langage dit applicatif parce que l'opération de base, c'est l'application de fonctions. Donc voilà la fonction mapcar. Pour les caméléens, c'est liste.map. Où on voit le style de définition par récurrence, définition par cas et application, en particulier, fun, appliquée à chaque élément de la liste. Qu'est-ce qu'il y a d'autre d'assez remarquable dans ces langages applicatifs ? Il n'y a pas de distinction expression-commande. Tout est expression. Exécuter une expression, c'est calculer sa valeur finale. La récursion est totalement naturelle et il n'y a pas d'itération prédéfinie. On peut définir l'itération comme des fonctions récursives, bien sûr. Alors, dans le liste initial de McCarthy, il n'y a pas de modification en place qu'on se renvoie toujours à une nouvelle cellule de liste et donc, ça les a conduits à introduire la récupération mémoire automatique par les GC, les garbage collectors et ça a été le début d'une longue lignée de langages comme Lisp, Scheme, Hackett, Clojure, etc. Et, quelle programmation et quelle algorithmique en Lisp classique ? Très naturellement, si vous lisez les textes, les premiers articles de McCarthy, ce qui est mis en avant, c'est une programmation fonctionnelle pure qui utilise les listes comme principale structure de données. Si vous avez besoin d'un ensemble, d'un dictionnaire, d'une table d'association, ça va être des listes. Et, alors, comme McCarthy le fait remarquer, ça donne du code qui est tout à fait lisible, ça donne du code qui est extrêmement réutilisable parce qu'il n'a pas d'effet de bord, donc il n'y a pas de surprise quand on combine avec une autre, quand on combine deux fonctions Lisp pure, il n'y a pas de surprise. Alors, bien sûr, la complexité n'est pas optimale. Les listes vous donnent des calculs en temps linéaire en la taille de la liste, là où peut-être une meilleure structure aurait permis du log de N ou autre chose. Il faut se rappeler qu'au début des années 60, N est petit. Il n'y a pas beaucoup de mémoire dans les ordinateurs de l'époque. Et puis, et puis aussi, McCarthy et compagnie font de l'intelligence artificielle, ils font du calcul symbolique, notamment, et un peu de déduction, et où les algorithmes sont coûteux de toute façon. Si votre algorithme est exponentiel en N, ce n'est pas un petit facteur linéaire en plus qui va vraiment vous déranger. Malgré tout, et ça, c'est un pattern, c'est un schéma qui va se reproduire plusieurs fois dans l'histoire, il y a quand même des petites concessions à l'efficacité sous forme de traits impératifs qui réapparaissent dans l'implémentation. On peut changer la valeur d'un symbole par 7q, donc il y a un peu d'affectation, et on peut même modifier une cellule de liste en place par des fonctions rplaka et rplakd, remplacer le car et remplacer le coudeur qui font de la modif en place et ne rentrent pas du tout dans cette programmation fonctionnelle pure, mais bon, tant pis. et très vite aussi les systèmes LISP auront des tableaux impératifs comme type de base en plus des cons, en plus des cellules de liste. Alors, on va sauter un petit peu en avant jusqu'à ML, le Meta Language de Milner et compagnie, donc qui l'a introduit dans les années 70 comme un LISP en plus sûr. Donc Milner s'intéressait aux assistants à la démonstration, la logique sur ordinateur et évidemment, comme tout le monde dans ce domaine à l'époque, il programmait en LISP, mais il avait envie d'avoir en particulier des garanties concernant des types abstraits, c'est-à-dire pouvoir dire voilà, ce type de données ne peut être créé en particulier et modifié que par ces opérations qui garantissent des invariants. Et donc ça, c'est difficile à faire en LISP et du coup, il a eu cette idée de le garantir par un typage, un système de type avec vérification statique et inférence de type. Et alors assez rapidement, donc Amel, au départ, c'était le métalanguage, donc c'était le langage de script de son démonstrateur, LCFM, le démonstrateur LCF. Mais Travit, lui et ses collaborateurs se sont rendus compte que c'était un beau langage de programmation et on commençait à l'étendre en particulier avec des types algébriques et du filtrage de motifs. Donc c'est des idées qui viennent de langages expérimentaux comme Hope et peut-être un peu de Prologue aussi. Donc pouvoir définir un type comme le type des arbres par ses constructeurs, Leaf et Node, et des fonctions par récurrence et par pattern matching, par analyse de cas sur la forme des valeurs de ce type. Et ça, ça nous a aussi donné une riche descendance, standard ML, KML, OKML, F sharp, etc. Mais là aussi, il y a le même compromis pragmatique qui est la programmation est naturellement fonctionnelle pure mais on a de l'impératif si besoin. Et Milner le dit lui-même très honnêtement dans les notes historiques sur The Definition of Standard ML. Comme il dit, à l'époque, personne n'avait d'expérience avec un gros programme utile écrit dans un style purement fonctionnel. Et en particulier, donc, pour ce que lui voulait faire, donc, un assistant à la démonstration à base de tactique, il trouvait indispensable d'avoir un organisme d'exception pour dire quand une tactique ne s'applique pas. Et en fait, donc, dans ML, il n'y a pas que des exceptions, il y a aussi de l'état mutable sous forme de référence des cellules de l'indirection modifiable en place et de tableaux. Donc, c'est les fameuses REF de Kamel, par exemple. Bon, alors, on saute un peu en avant. Allons jusqu'à Haskell, qui apparaît au début des années 90, un peu comme une synthèse de travaux des années 1980 autour de l'évaluation paresseuse. Donc, l'évaluation paresseuse, c'est l'évaluation à la demande des calculs. Ça s'oppose à l'évaluation stricte que vous avez dans des langages comme LISP ou ML, où avant d'appeler une fonction, on évalue complètement leurs arguments. L'idée, c'est que là, on va laisser chaque fonction recevoir des calculs non évalués et décider elle-même quand est-ce qu'elle a besoin d'évaluer ses calculs. Et une des motivations, c'est justement pour pouvoir modulariser davantage, définir davantage des bouts de calcul sous forme de fonctions et puis les combiner ensuite élégamment. Par exemple, avec une évaluation paresseuse, vous pouvez définir la fonction if-then-else, la conditionnelle. D'accord ? C'est une fonction avec deux cas. Si le premier argument, c'est le constructeur true, alors elle renvoie son deuxième argument et si c'est false, elle renvoie son troisième argument. Et si cette fonction est évaluée de manière stricte, en LISP ou en ML, elle ne sert à rien. Parce qu'avant de faire l'analyse de cas, on a déjà évalué la branche zen et la branche else. D'accord ? Et ce n'est pas ce que vous voulez en général. En revanche, avec l'évaluation paresseuse, vous pouvez à la fois écrire la fonction naturellement et avoir le comportement auquel vous vous attendez, c'est-à-dire n'évaluer que la branche qui importe. Une autre motivation pour l'évaluation paresseuse dans les années 80, c'était la manipulation de structures de données infinies, comme par exemple les streams, les flux, qui sont des listes infinies. Et avec l'évaluation paresseuse, c'est facile de n'évaluer que des préfixes finis d'une structure qui est conceptuellement infinie. Bref, et donc tout ça, ça s'est incarné dans divers langages expérimentaux, Miranda, Sazol, LazyML, et quelques autres. Et puis, la communauté s'est mise d'accord pour standardiser ça. C'est Ascol, qu'on peut décrire comme ML, plus de l'évaluation paresseuse, plus bien d'autres choses très jolies. Alors, est-ce que c'est enfin le triomphe de la programmation fonctionnelle pure ? Alors, d'un côté, oui, parce que, comme je crois avoir entendu Simon Péton-Jones dire une fois, mais je n'ai pas retrouvé cette citation, la paresse les a empêchés de commettre le péché. Alors, commettre le péché, pour Simon, c'est faire des effets de bord. Donc, utiliser des traits impératifs. Et pourquoi la paresse nous empêche de commettre ce péché ? C'est parce que l'évaluation paresseuse, l'évaluation non stricte, rend quasi impossible de savoir quand une expression est évaluée. Et donc, si cette expression fait des effets de bord, des entrées, des sorties, des modifications en place de structure, en fait, ça va se produire on ne sait pas quand. Et essentiellement, le programme, on ne peut pas maîtriser cette complexité. Nos effets de bord sont complètement incontrôlés. D'où, un peu, un retour aux sources de liste 1960, comme dans les papiers de McCarthy, une programmation purement fonctionnelle qui se prête au raisonnement équationnel, donc remplacer des égaux par des égaux. Et ça, ce qui donne des moyens très simples de prouver les propriétés sur les programmes, comme on l'a vu sur l'implémentation fonctionnelle des piles. Et puis, ça donne aussi des moyens, dans le sens inverse, de dériver des programmes par le style que des auteurs britanniques appellent calculation, donc par calcul, au sens, on part de l'équation qui spécifie ce que doit faire la fonction et puis, on précise les choses, on raffine les choses jusqu'à obtenir une définition exécutable. Bien, donc, triomphe de la programmation fonctionnelle pure. Eh bien, non. Car, Haskell, c'est aussi le retour de la programmation impérative. Et donc, comme toujours, mon cher Simon Peyton-Jose l'a écrit, cette fois-là, en 2000, « In short, Haskell is the world's finest imperative programming language. » Et d'où vient, pourquoi ce retour de la programmation impérative ? Parce qu'il y avait des besoins irrésistibles, essentiellement pour faire des entrées sorties, pour s'interfacer avec d'autres langages de programmation, mais aussi, par exemple, pour faire du calcul numérique, très forte tension de garder des tableaux et des multidimensionnels mutables. Pour certains algorithmes, une très forte tension pour avoir des références qu'on peut mettre à jour en place. Par exemple, les algorithmes d'unification rapide, on ne sait pas obtenir la bonne complexité sans effets de bord. Et donc, les traits impératifs reviennent dans Haskell, mais sous des formes contrôlées, compatibles avec l'évaluation non stricte. Par exemple, les monades, une forme d'encapsulation de ces calculs impératifs où là, l'ordre est parfaitement précis. Ou, dans d'autres langages comme Clean ou des expériences comme Linear Haskell, en utilisant des types linéaires pour garantir une certaine linéarité dans l'utilisation de ces ressources. Mais, il n'y a toujours pas cette idée qu'on peut rester fonctionnel pur et quand même travailler un peu sur l'algorithmique et en particulier sur les structures de données pour être moins inefficace. Et ça, cette idée, elle s'impose enfin dans les années 90 que le chemin vers l'efficacité algorithmique, ça n'est pas forcément de rajouter des traits impératifs. Et, en fait, les premiers clients, pour autant, j'ai pu ressentir ça, c'était justement les assistants à la démonstration et autres outils de vérification, analyse statique en particulier, analyseur statique en particulier. Donc, ils sont friands de structures purement fonctionnelles pour avoir plus de garantie de correction, il y a moins de surprises, moins de risques qu'un effet de bord modifie l'énoncé du théorème que vous venez de prouver. D'accord ? Mais aussi pour économiser la mémoire. Ce sont des programmes qui manipulent d'énormes structures de données, des termes de preuves, des états abstraits et où, si on arrive à partager entre plusieurs états en plusieurs points du programme, on gagne énormément en mémoire. Bien. et donc, cette lignée, cette ligne de travaux culmine, enfin, atteint un point absolument remarquable avec la thèse de Christophe Kassaki, soutenie en 1996 à Carnegie Mellon sur Purely Functional Data Structures, qu'il a publié en livre un ou deux ans après, d'ailleurs. Et ce livre est très recommandé si vous suivez ce cours. Donc, ce que Christophe Kassaki a fait, c'est d'abord une reformulation assez systématique de structures de données et d'algorithmes avancés en style fonctionnel pur, ce qui n'avait jamais été fait, au moins pour des structures aussi riches que celles qu'il a regardées. Et on en verra plusieurs dans la suite du cours. et puis, son invention, vraiment, c'est justement de nouvelles utilisations de l'évaluation paresseuse pour faire des structures de données amorties efficaces, à la fois persistantes et amorties. Et ça, ça l'a mené à développer de nouvelles techniques d'analyse amorties qui sont absolument fascinantes. Voilà. Donc, non seulement ce travail était un grand moment pour la programmation fonctionnelle et l'algorithmique efficace de la programmation fonctionnelle, mais ça a aussi été créateur de nouveautés dans le monde de l'algorithmique et en particulier de l'analyse d'algorithmes. Et puis, alors, Kaseki n'était pas tout seul. Il a entraîné avec lui un certain nombre d'auteurs qui se sont mis à publier différents algorithmes et structures de données purement fonctionnelles. Alors, on en retrouve beaucoup dans la revue Journal of Functional Programming. 1993 à 2008 à peu près. Donc là, je vous ai mis quelques titres avec quelques auteurs. Vous remarquez qu'un certain nombre portent fièrement le bandeau Functional Pearl, donc perle fonctionnelle. Et ça, c'est un clin d'œil au fait que ces structures de données et les articles qui les décrivent sont généralement très élégants et de petite taille. Donc, c'est petit et joli, c'est un peu comme une perle. Voilà. Et on verra un certain nombre de ces structures dans la suite de cours. Bien. Et j'en arrive justement à l'annonce des cours qui vont suivre et puis au programme du séminaire. Donc, la semaine prochaine, comme promis, nous allons nous intéresser aux arbres équilibrés et observer, donc, avec cette technique de copie de branche, on obtient des structures de données de type dictionnaire qui sont persistants. Alors, on va voir plusieurs types d'équilibrage, AVL, 2,3, rouge, noir, et aussi des structures reliées comme les arbres préfixes, les tris. Le 23 mars, on va s'intéresser justement à l'amortissement, donc l'analyse amortie de structures et comment étendre ça à la persistance. Les structures efficaces amorties connues sont généralement utilisables que de manière transiante. Si on les utilise de manière persistante, on perd l'efficacité et c'est là, donc, on va voir l'astuce de Okasaki qui a introduit de la paresse pour contourner ce problème. Le 30 mars, donc, on va parler de comment rendre persistante une structure impérative. On va commencer très calmement. On va prendre des tableaux mutables et essayer d'en déduire des tableaux persistants. Et puis, on ira petit à petit jusqu'à la technique des fat nodes qu'on a vues tout à l'heure dans toute sa généralité. Le 6 avril, on va s'intéresser à diverses techniques un peu avancées de conception d'algorithmes essentiellement tirées de... Enfin, on va suivre la présentation qu'a fait Okasaki. Donc, les algorithmes inspirés par les systèmes de numérations, comment on compte et comment on propage les retenues. Des structures qui utilisent des types de données non réguliers et une technique qui s'appelle le bootstrapping qui permet de partir d'une structure très incomplète auquel il manque des opérations, par exemple, ou elles ne sont pas efficaces et l'améliorer. Alors, le 13 avril, on va s'intéresser pas juste aux structures mais plutôt comment on peut se déplacer dedans et désigner une partie de la structure. Alors, ça apporte plusieurs noms, c'est les contextes, c'est les zippers, c'est les index et on va voir les liens de ça avec la dérivation formelle des types algébriques. Et, en la dernière séance, le 20 avril, c'est une séance de conclusion où on essaiera de voir un peu quelles sont les limites théoriques. Par exemple, est-ce qu'on peut avoir, est-ce qu'on peut retrouver le vecteur perdu, est-ce qu'on peut avoir des tableaux persistants qui ont la même efficacité que des tableaux impératifs ? Est-ce que l'ISP pur est aussi efficace que l'ISP impur avec Rplaca et Rplac D ? Ce genre de choses. Voilà. Et alors, concernant le séminaire, le séminaire ne commence que le 23 mars. Il n'y a pas de séminaire aujourd'hui, il n'y aura pas de séminaire la semaine prochaine. Il commence le 23 mars avec Tobias Nikkov, qui est professeur à l'Université technique de Munich, qui va nous parler, donc c'est un grand nom de la démonstration sur ordinateur, notamment avec le système Isabelle H.O.L. Et il s'est intéressé à la vérification en Isabelle H.O.L. de structures de données fonctionnelles, non seulement vis-à-vis de la correction fonctionnelle, mais aussi de vérification de la complexité. Le 30 mars, nous aurons Jean-Christophe Filiatre, directeur de recherche CNRS à Saclay, qui nous parlera de structures de données semi-persistantes, donc comment, en restreignant un peu les scénarios d'utilisation d'une structure persistante, on peut en augmenter les performances. Le 6 avril, ce sera Casey, Sibir Arlama Krishnan, qui est de l'Institut de technologie indien de Madras et aussi directeur technique de l'entreprise Tarides, qui, alors que certains d'entre vous connaissent par ses contributions à OCaml, notamment l'extension multicore OCaml, mais qui s'intéresse aussi aux calculs distribués et aux structures de données appropriées pour du calcul distribué. Donc lorsque vous faites du calcul distribué, vos structures de données sont forcément répliquées, et puis elles vont évoluer de manière un peu désynchronisée sur différentes machines, et il va falloir resynchroniser de temps en temps. Et pour ça, il faut des structures adaptées, telles que ces Mergeable Replicated Data Types dont il nous parlera. Le 13 avril, donc Arthur Charguéraud, chargé de recherche à l'INRIA, à Strasbourg, va nous présenter, alors, un exposé avec un titre assez général, donc sur persistance et performance et transience, et qui, en particulier, sera mis en pratique sur une structure de données extrêmement impressionnante par sa généralité et son efficacité, qui, d'une certaine manière, va mettre en pratique pratiquement tout ce qu'on a revu dans le cours, donc ce sera intéressant à voir. Et enfin, le 20 avril, nous avons Pierre-Etienne Meunier de l'entreprise Coturnix et aussi responsable du logiciel Pijule, qui va nous parler de contrôle de version, vous savez, les trucs comme Git, où on peut archiver et maintenir à jour l'historique complet d'un développement logiciel ou d'un document en général. Et, d'une certaine manière, c'est une structure de données persistante, même très persistante, et d'un autre côté, ça pose des problèmes algorithmiques intéressants, en particulier quand on regarde ça sous l'angle un peu algébrique, l'algèbre de modification et comment ces modifications commutent ou pas. Voilà. Et, pour finir, donc, un petit peu de références bibliographiques. Donc, il y a deux références qui peuvent nous servir pendant tout le cours. Donc, l'une, c'est le livre de Chris Okasaki, qui est aussi disponible sous forme électronique, alors gratuite, je ne sais pas, mais sous forme électronique, et qui est vraiment un très, très beau texte, même près de 20 ans après, sur, donc, les structures de données purement fonctionnelles. Alors, sur les structures de données persistantes, éventuellement implémentées de manière impérative, je n'ai pas vraiment trouvé de textbook, de texte de référence, mais il y a un chapitre, donc le chapitre de Kaplan dans le Handbook of Data Structure and Applications qui donne une bonne vue d'ensemble. Alors, bien sûr, comme toujours dans ces handbooks, c'est extrêmement dense, mais il y a plein de bonnes références et c'est disponible en ligne. Voilà. Écoutez, je vous propose d'arrêter là et il reste un peu de temps, donc on va pouvoir prendre des questions si vous en avez. Merci. Applaudissements